J'ai été très heureuse de participer à cette audition concernant le volet de vaccination donc le 19 février, ce qui a permis de dire un petit peu notre vision. Concernant le secteur de la coiffure, nous avons mis en place dès le premier confinement un protocole sanitaire très strict qui nous a permis, je le pense, sauf à ma part, mais que nous n'avons pas vécu de cluster. Voilà donc nous avons été tout le monde très vigilants, très respectueux afin de préserver tout le monde puisque nous avons trois acteurs. Nous avons les consommateurs, nous avons les collaborateurs et nous avons les chefs d'entreprise. Donc pour nous concernant ce passeport de vaccination. Pour nous, à ce jour, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être que lorsqu'on aura pu, bien évidemment, vacciner très largement toutes les personnes volontaires. Pour nous, il faut distinguer aussi ce qui relève des voyages car le sujet sera a priori incontournable pour pénétrer dans certains pays qui sont aujourd'hui très avancés sur le sujet pour relancer tout ce qu'avec nos activités quotidiennes en France, c'est-à-dire aller au restaurant, aller au musée, au spectacle ou chez le coiffeur. Nous sommes actuellement opposés à la mise en place de cette obligation de passeport vaccinal pour l'accès des clients à notre activité. Pour nous, il serait totalement inenvisageable d'avoir à discriminer les clients sur la base de ce critère. En revanche, nous sommes bien évidemment à fond pour aider, pour informer. Il n'y a pas de souci pour nous, même dans les salons de coiffure, on peut aussi informer avec tous les dispositifs que nous avons aujourd'hui. Mais à ce jour, nous ne souhaitons pas nous déterminer sur la mise en place d'un passeport en France. Voilà, donc j'ai été très heureuse de participer à cette audition car ça a permis, c'est toujours très positif et enrichissant parce que ça permet aussi d'écouter, de nous amener à des réflexions. Et effectivement, pendant ces échanges, ça m'a amené à réfléchir sur notre secteur où on peut aussi amener notre petite pierre à l'édifice pour informer les consommateurs pour les vaccins.